Bonjour à tous les arcanistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation mythologique. Aujourd'hui je vais vous parler des légendes de l'Inde. Je vais vous parler de l'hindouisme mais également du védisme, l'origine de la mythologie indienne. Nous allons découvrir son histoire, ses traditions et également sa lente évolution au cours des siècles. L'Inde est le pays d'origine de l'hindouisme, l'une des plus vieilles religions du monde. Puisant son origine dans un lointain passé, cette religion est nommée par les hindous Sanatana Dharma ou la loi de l'éternel. L'Inde d'aujourd'hui est un pays laïque mais l'importance de la religion est palpable dans toutes les couches de la société ou des castes. Ainsi le monde religion indien se compose de 82% d'hindous, de 12% de musulmans, 2% de chrétiens, 2% de shik, et enfin 2% de bouddhistes, jainistes et autres diverses religions tribales. Ce qui fait de l'hindouisme la troisième plus grande religion du monde après le christianisme et l'islam. Malgré de profondes différences, l'hindouisme, le bouddhisme, le jainisme et même le shikisme partagent de nombreuses croyances communes comme la notion de cycle de réincarnation, une suite de mort et de renaissance, mais aussi la notion de karma ou la loi de cause et de conséquences, selon lesquelles l'existence actuelle de chaque être dépend des actions bonnes ou mauvaises qu'il a accomplies au cours de ses vies antérieures. Ainsi l'incarnation suivante d'un humain dépend essentiellement de ses actions lors de sa vie terrestre. La religion hindoue, Devanagari, ne possède ni église ni fondateur. Ce n'est de plus pas une religion révélée comme l'est le christianisme ou l'islam. Mais l'hindouisme que l'on connaît a beaucoup évolué au cours de l'histoire. Son origine remonte à la proto-histoire en moins 2000 avant Jésus-Christ, lorsque les indos européens, appelés peuples Arya, envahirent le nord de l'Inde en apportant leurs concepts philosophiques et mythologiques, donnant naissance à l'ancêtre de l'hindouisme, le védisme. Les premiers textes de la religion védique sont apparus en moins 1500 avant Jésus-Christ au nombre de 4. Ils sont appelés les Vedas, qui se traduit par vision ou connaissance. D'après la légende, ces textes fondateurs seraient issus des révélations des rishis, sortes de prophètes ou voyants qui auraient reçu des messages des divinités appelés les Devas. A ce stade de l'histoire, le védisme présente de nombreuses similitudes avec les religions animisme, sans compter qu'avant l'écriture textuelle des Vedas, la tradition était transmise oralement. Par la suite, la religion va évoluer en une seconde forme à partir de moins 500 avant Jésus-Christ pour devenir le brahmanisme, puis enfin, à partir de l'an 500 de notre ère, deviendra l'hindouisme, qui est sensiblement la forme actuelle de cette religion évolutive âgée de 4000 ans. Il existe une abondante bibliothèque de textes sacrés qui nous permettent de découvrir cette religion. Tout d'abord, les 4 Vedas, récits sous une forme poétique, puis ensuite, nous avons les Brahmanas, ou les spéculations rituelles en prose, qui vont correspondre à la transition du védisme au brahmanisme. Puis enfin, à partir de l'an 400 de notre ère, de nombreux textes vont émerger, finalisant la transition finale avec l'hindouisme. Parmi ces textes, nous retrouvons les 18 Puranas, les récits mythologiques, puis les Ittiasas, ou les épopées héroïques, dont les plus connus sont le Ramayama et le Mahabharata, et ensuite les Agamas, les traités théologiques, les Dharmassas, les traités philosophiques, puis enfin les Dharmacharstras, les livres de loi. Toutes les choses visibles sont présentées comme sorties du corps d'un être anthropomorphique gigantesque appelé Purusha, qui fut offert en sacrifice par les dieux. C'est l'homme cosmique primordial, dont les différentes parties du corps donnèrent naissance à toutes les entités de l'univers, des dieux védiques traditionnels, mais aussi aux hommes, aux animaux et à toutes les choses visibles, en passant par les terres, le ciel, la terre et l'océan. Toutefois, pour les hindous, seul un quart de sa personne est ainsi manifesté, les trois autres quarts constitueraient l'immortalité et le paradis. Une autre version de la cosmogonie hindoue place à l'origine les eaux, et les eaux, par leur désir, engendrèrent un œuf cosmique d'or. De cet œuf va naître Pradjapati, le démiurge, le maître des créatures et de la postérité. Il va briser l'œuf, mais va rester une année durant dans la coquille qui flotte. Et au cours de cette année, il va dire Bourg et la terre apparaîtra, il dit Buvar et l'air apparaît, il dit Suvar et le ciel apparaît. Ensuite, par cinq syllabes, il fera les cinq saisons. Pradjapati se met alors debout et il est alors âgé de mille ans. De sa bouche, Pradjapati conçoit les dieux qui, sitôt créés, prennent possession du ciel. De son souffle intérieur, il créa les esprits mauvais, les Asuras, qui, sitôt créés, prennent possession de la terre. Ce sont les ténèbres. Il donnera par la suite l'existence aux hommes, aux mélodies, au soleil. Pradjapati crée par l'émanation, ce qui signifie peut-être par sudation, mais également par le souffle créateur, le verbe. Pour l'hindouisme, l'origine du monde commence avec Brahma, qui est né de lui-même, ou même on le dit non-né. Il est issu de l'œuf cosmique originel, sorti des eaux. On l'assimile dans le védisme à Pradjapati. Il est l'ordinateur du monde, la puissance divine créatrice, le chapelin des dieux. Quant à l'œuf primordial originel, il est comparé au védisme à Purusha. Lorsque Brahma a façonné la création, n'acquirent les quatre classes d'êtres qui commencent avec les dieux, finissent aux êtres inanimés, en passant par les animaux et les hommes. Il règne avec splendeur dans un ciel qui lui est propre, un paradis auquel tous espèrent parvenir. Il forme avec Vishnu, le conservateur, et Shiva, le destructeur, ce que l'on appelle la trimurtie hindoue. Tout d'abord, il faut bien comprendre que le panthéon des religions indiennes va fortement évoluer au cours de l'histoire. Le panthéon védique ne sera pas tout à fait le même que le panthéon de l'hindouisme. Même si la plupart des dieux de l'hindouisme proviennent des panthéons précédents, certains dieux ont été évincés pour laisser place à d'autres plus récents, plus adaptés aux besoins religieux. Dans un premier temps, nous allons voir les principaux dieux de l'hindouisme que l'on nomme la trimurtie. Il s'agit de trois divinités masculines ainsi que leur paraître féminine. Brahma est le créateur de l'univers. Il est né dans une fleur de lotus et possède quatre têtes couronnées et quatre bras avec lequel il tient les quatre vedas dans ses mains. Sa monture est un signe mais malgré son importance hiérarchique, Brahma est peu vénéré par les hindous. Un seul temple lui est véritablement dédié dans toute l'Inde à Pushkar au Rajasthan. Sarasvati, daise de l'intelligence de l'écriture et des sciences, est l'épouse de Brahma. Elle est la daise de la connaissance et des arts. Elle possède également quatre bras et dans une main elle tient un livre d'écriture sacré, dans une autre un rosaire et avec ses deux autres mains elle joue d'un instrument à cordes, symbole de l'art. Sa jambe droite est posée sur la gauche et elle est vêtue sobrement d'un sari blanc. Elle est accompagnée d'un pan et d'un signe qui sont les symboles de la pureté et de la beauté et elle est parfois représentée assis sur une fleur de lotus. Vishnu est le dieu préservateur, divinité solaire qui combat pour le bien et descend sur terre pour aider l'humanité. Tout comme Brahma il possède quatre bras. Dans une main il tient une conque dans laquelle il souffle pour vaincre les démons. Dans une autre il tient un disque tournoyant autour de son index, c'est la spirale de l'éveil avec laquelle il décapite les forces du mal. Dans la troisième main se trouve une masse d'or qui est le symbole de son pouvoir, puis dans la quatrième il tient parfois une fleur de lotus. Sa monture élègue le Garuda mais il est également accompagné parfois d'un serpent à plusieurs têtes nommé Shesha. Vishnu a pour mission de préserver l'ordre du monde et lorsque ce dernier est perturbé, Vishnu s'incarne pour descendre sur terre sous la forme d'un avatar. Les textes sacrés en dénombrent dix. Laxmi est la déesse de la joie, de l'harmonie et de l'équilibre. C'est l'épouse de Vishnu et elle est également la déesse de la beauté et de la fortune et de la prospérité. Elle est la déesse mère bienveillante. Elle symbolise l'harmonie et la joie de l'équilibre. Elle a quatre mains comme la plupart des divinités hindous qui représentent la vertu. Des pièces d'or s'écoulent de l'une d'entre elles pendant qu'elle bénit les fidèles d'une autre main. Couronnée, elle porte un sarri rouge et est assis sur un lotus qui est entouré par deux éléphants blancs. Symbole de la chance. Elle est elle-même vénérée par d'autres divinités, notamment par le dieu Ganesh. Shiva est à la fois créateur et destructeur mais également le seigneur du yoga. En raison de son aspect de destructeur, il est le plus ambivalent des trois dieux de la Trimurti. Il est représenté avec un troisième œil, symbole de sagesse au milieu du front et avec un cobra autour de son cou. Il porte également un trident et tient un petit instrument de percussion. Il est assis sur une peau de tigre, symbole de l'énergie primaire. Shiva représente en effet la source créatrice en sommeil et de sa chevelure dans laquelle se trouve un croissant de lune, symbole du cycle du temps, s'écoule le Gange, le fleuve sacré de l'hindouisme. Sa monture est le taureau Nandi qui fait lui-même l'objet d'un culte. Shiva est un personnage complexe et contradictoire. Il représente la destruction mais celle-ci a pour but la création d'un nouveau monde. Il a les yeux mi-clos car il les ouvre lors de la création du monde et les ferme pour mettre fin à l'univers et amorcer un nouveau cycle. Shiva est mariée à Shakti, la déesse mère, mais elle-même a plusieurs noms. La première, Parvati, est une adoratrice de Shiva dès son enfance et Parvati aimait le vœu de l'épouser. Celui-ci qui est à cette se refuse à elle, mais pour lui prouver son amour et sa dévotion, elle se retira dans la forêt en signe de pénitence. Shiva se déguisa en brahmane et alla voir Parvati pour tester sa volonté. Impressionnée par sa force spirituelle, Shiva accepta de l'épouser. Parvati est la forme bienveillante de Shakti, la déesse mère. Elle est le symbole de l'épouse aimante. La seconde, Durga, est la conscience transcendantale dans toute la connaissance. Elle est le vide dans tous les vides. Durga est l'une des formes sous laquelle Shakti, la déesse mère, est apparue à l'appel des dieux pour combattre le buffle démon, Mashisha. La troisième, Kali, est la noire, la terrible épouse de Shiva. Kali est une incarnation de la déesse, née afin de détruire les démons. Chaque goutte de sang des démons tombés à terre faisait naître d'autres démons et pour les vaincre, Shakti s'incarna en Kali et avala le démon afin que le calme règne à nouveau sur terre. La représentation de Kali est terrible, avec une longue langue pendante rouge et une guirlande de crâne autour du cou. De sa main gauche, elle tient souvent une tête coupée, ce qui veut signifier l'annulation de la force du mal. Pour finir avec les principaux dieux de l'hindouisme, Ganesh, le sage à tête d'éléphant, fils de Shiva et Parvati, sans doute la divinité la plus populaire de l'Inde. C'est le dieu du savoir et de la vertu, porteur de chance, les hindous le prient avant d'entreprendre des actions importantes. Les dieux que je viens de vous présenter à l'instant existaient en réalité déjà dans les panthéons plus anciens. Voyons maintenant quels sont les ancêtres de ces divinités, le panthéon védique. Indra est le dieu de la foudre, du ciel et de la pluie. C'est le roi des dieux et le guerrier du panthéon védique. Dieu roi suprême du ciel, il est considéré aussi comme le dieu de la fertilité grâce à l'eau qu'il apporte sur la terre. Indra représente la force et la puissance. Le mythe le plus fameux du Rig Veda est la victoire d'Indra sur le démon géant Vritra qui bloquait les eaux dans une montagne. Indra lança alors la foudre sur Vritra, libérant du même coup les eaux et le soleil. C'était le dieu le plus vénéré dans le panthéon védique. Agni est le dieu du feu, représentation des forces de la lumière et de la flamme qui réchauffe chaque maison. Il est l'étincelle de la vie détenue dans chaque être vivant. Il est invincible et réduit ses ennemis en cendres. Incarnant le sacrifice, Agni est considéré comme un médiateur entre les mortels et les dieux à qui il transmet ses offrandes. Sa monture est un bélier, l'animal sacrificiel et plus de 200 hymnes du Rig Veda lui sont consacrés. Soma, dieu de la lune et de l'inspiration, était également la source de la liqueur d'immortalité, la nourriture rituelle des dieux. Il est dieu de la lune mais également de la magie. Surya est le dieu védique du soleil. Il a quatre épouses, Salina la connaissance, Rajni la souveraineté, Prabha la lumière et Shaya l'ombre. C'est également le père de Manu, le premier homme et le législateur de l'humanité. Mais aussi de Yama, le dieu de la mort et de Yami, sœur de ce dernier qui deviendra après sa mort la rivière Yamuna, un des trois fleuves les plus sacrés de l'hindouisme. Surya se déplace sur un char conduit par Haruna et tiré par sept chevaux où chaque cheval a sept têtes, représentant les jours de la semaine. Rudra le terrible est le dieu du tonnerre dans le panthéon védique qui brandit la foudre destructrice. Rudra sera plus tard assimilé à la face sombre de Shiva pour son rôle de destructeur. C'est également le dieu des animaux, de la mort, des orages mais également un dieu hurleur, effrayant et le dieu des tempêtes. Varuna, quant à lui, est le dieu védique de la mer, seigneur des eaux cosmiques. Varuna est à la fois un Asura, esprit démoniaque et un Deva, une divinité ou une puissance primordiale. Il est le maître de l'énergie qui permet de maintenir l'ordre de l'univers. Dieu aux mille yeux, il possède un caractère violent et ses colères sont redoutées des hommes. Divinité lunaire, il est parfois représenté comme un homme à la peau claire portant une armure en or ainsi qu'un lasso fait à partir d'un serpent. Il chevauche un Makara ou monstre marin qui lui sert de monture. Varuna est aussi un dieu de la mort et peut accorder l'immortalité. Après Kindra lui ravi sa place de maître de l'univers, Varuna devint le dieu des océans et des rivières et le gardien des âmes des noyés. Il est servi par des nagas, des êtres mi-hommes mi-serpents. Ensuite vient un Mitra, le pire ennemi de Varuna. Il est le dieu de la lumière et représentait la souveraineté sur le plan terrestre alors que Varuna l'a représenté sur le plan surnaturel. Mitra, dont le nom signifie Contra, était le garant de l'amitié et des accords entre les hommes alors que Varuna était le garant de l'ordre cosmique. Mitra était toujours présenté comme amical tandis que Varuna était un dieu violent, aux colères terribles. Mitra est donc plus étroitement associé aux prêtres Brahman alors que Varuna était plus proche des guerriers Xatria. Ensuite Vayu est le dieu du vent, il est le souffle des dieux, va où il veut et ne peut être vu. Vayu accorde la renommée et la richesse à ses adorateurs et disperse leurs ennemis et protège les faibles. Il est représenté, juché sur une antilope, animale rapide comme le vent et son attribut est généralement un étendard. Usha est la déesse du ciel et de l'aurore, elle se relève quotidiennement avec la venue du jour. C'est une jeune fille au teint resplendissant qui traversait le ciel sur son char doré tiré par son chevaux et précède Surya, le dieu du soleil. Elle dissipe les noirceurs de la nuit et du même coup écarte les démons. Elle stimule la vie et met le monde en mouvement. Elle accorde force et renommée et elle est associée à l'énergie vitale, au souffle des créatures vivantes. Kama, quant à lui, est le dieu de l'érotisme et du désir amoureux. « Jeune » décrit comme le plus beau des dieux. Il porte un arc fait de canne à sucre. La corde est une chaîne d'abeilles et ses flèches sont faites des cinq fleurs qui inspirent l'amour, le jasmin, le champaka, le shirisha, le lotus bleu et la fleur de manguier. Il est entouré d'oiseaux et de jeunes nymphes et de musiciens. Ainsi, tout en lui évoque le printemps, saison des amours et c'est de lui que viendraient les rides secrets du Kamasutra. Et pour finir, Yama est le dieu des esprits et seigneur de la mort. Il est représenté avec une tête de taureau ou de buffle. Il est le symbole du pouvoir absolu du karma, esprit affamé des enfers, brandissant dans les mains un sceptre surmonté d'une tête de mort et d'une corde terminée par un crochet et un anneau. Il est parfois accompagné de sa sœur, Yami. Nous pouvons remarquer aisément que la plupart de ces divinités védiques ressemblent très fortement à de nombreuses divinités sumériennes ainsi que celtiques, nordiques ou même slaves. C'est tout à fait normal car le berceau de cette civilisation, le peuple Arya est le peuple indo-européen qui a également provoqué les civilisations celtiques, germaniques, vikings mais également héléniques pour les grecs par exemple. C'est ainsi que l'on retrouve de nombreuses divinités communes dans ces différentes mythologies. Nous pouvons également remarquer le cas très particulier du dieu Mitra, dieu important dans le panthéon védique, c'est un dieu majeur au contraire dans le panthéon irano-sumérien, un dieu qui va s'étendre jusqu'à l'empire romain et qui deviendra le fameux dieu du soleil invaincu, le tueur de taureaux, le dieu du salut, le dieu solaire très semblable à Jésus-Christ pour le christianisme. Et il ne faut pas y voir un vieux dieu védique qui aurait migré progressivement jusqu'à l'empire romain, il faut plutôt y voir un dieu indo-européen primitif qui s'est fatalement retrouvé dans de nombreuses civilisations, notamment en Inde, mais également valable dans le Moyen-Orient. L'hindouisme est une religion complexe, les sages, les brahmanes, sont à la fois les prêtres, les sacrificateurs, les hommes de loi, relativement proches des druides celtiques. C'est la caste des hommes de savoir et ce sont eux les porteurs de la parole sacrée, d'où leur nom faisant référence aux brahmanes, l'énergie du tout ou de l'absolu qui anime toute chose. Ils sont les gardiens du dharma, ou les responsables de l'ordre des choses et du chemin spirituel à suivre, liés à la vie matérielle. Dans les premiers temps du védisme, le sacrifice et l'offrande étaient une pratique courante appelée yajna, rappelant le sacrifice de Purusha dans la création du monde. Par la suite, avec l'évolution des concepts hindous, le rituel d'offrande devient puja, qui ne pratique plus le sacrifice. Le but mystique de cette religion, si l'on peut la nommer ainsi par nos concepts européens, est la moksha, la libération de l'âme, du cycle de la réincarnation, samsara, et d'atteindre ainsi l'éveil spirituel. Depuis l'origine de la pensée védique, le monde suivrait des cycles successifs d'évolution et de changement, appelé maha-yuga, lui-même composé de quatre phases. Le premier, le krita-yuga, l'âge d'or ou l'âge parfait, suivi par le treta-yuga, l'âge d'argent, puis par le dvapara-yuga, l'âge de bronze, et pour finir le kali-yuga, l'âge de fer ou l'âge sombre ou l'âge du chaos, celui où nous nous trouverions actuellement d'après la cosmogonie hindoue. Et ce cycle pourrait recommencer sans fin, dans le but d'atteindre encore une fois la moksha, la libération de l'âme. Dans le védisme et l'hindouisme, les dieux peuvent parfois intervenir pour aider les humains lors de ces cycles. Pour ce faire, les dieux s'incarnent parfois dans un avatar, un corps humain ou autre, un véhicule afin d'intervenir directement. En gros, les dieux peuvent s'incarner sur terre. Le plus connu de ces dieux est Vishnu, dont les récits nous parlent de 10 avatars. Le premier, Mastya, le poisson qui sauva le monde du déluge et qui récupéra les 4 vedas au fond de l'océan. Le second, Kurma, la tortue, qui souleva le monde Mandara au milieu de l'océan avec sa carapace pour que les divinités puissent s'asseoir dessus et ainsi récupérer le nectar de l'immortalité. Ensuite, Varaa, le sanglier qui pendant 1000 ans combattit le démon Hiraniashka qui avait plongé la thèse de la terre Pritivi au fond de l'océan. Après, Narashima, l'homme ion, qui débarrassa le monde du démon Hiraniakashpu à qui Brahma, séduit par les offrandes de ce dernier, lui avait accordé l'invulnérabilité. Il ne pouvait être tué ni par un homme ni par un animal. C'est donc sous la forme mi-homme, mi-animal que Vishnu se manifesta. Ensuite, Vamana, le nain, le démon Bali avait réussi à prendre le contrôle de la terre, du paradis et de l'enfer. Vamana se présenta devant lui et demanda à Bali de lui donner autant de terrain qu'il pourrait parcourir en trois pas. Bali, amusé par le nain, accepta. En deux pas, Vamina couvrit la terre et le paradis, puis dans la grande bonté, laissa l'enfer à Bali. C'est ainsi que Vamana sauva le monde. Ensuite, Parashumara, première incarnation humaine de Vishnu, défenseur de la caste des Brahmanes, il aurait combattu la caste des Xatria, les guerriers, à cinq reprises. Il remplissait ainsi cinq lacs avec leur sang. Ensuite, le septième et l'un des plus connus, Rama, héros du Ramayana, l'un des plus célèbres héros de l'hindouisme, combattit le tyran Ravana avec l'aide du dieu singe Anuman et devint un souverain exemplaire. Le huitième, Krishna, est l'avatar de Vishnu le plus populaire. Krishna est quasiment considéré comme un dieu à part entière par certains hindous. Krishna apparaît dans le Mahabharata et plus particulièrement dans le Bhagavad Gita, l'un des textes les plus populaires de l'hindouisme. Krishna est représenté avec la peau bleue, jouant de la flûte, les jambes croisées et des pans se trouvent à ses côtés. La vache est également son animal de compagnie. Ensuite, le neuvième, Bouddha, fondateur du bouddhisme, que les hindous considèrent comme le neuvième avatar de Vishnu. Vishnu prend ici le rôle de professeur. Bien que très différent de l'enseignement des Brahmanes, le bouddhisme a été intégré par les hindous comme une part de leur culture. Bouddha, l'illuminé, est généralement représenté en couleur dorée avec de grands lobes d'oreilles, les yeux mi-clos et vêtus de vêtements orange. On dit que c'est par son enseignement que les rituels de sacrifice n'auront plus lieu pour évoluer simplement des offrandes. Le dixième, Kalki, est la dernière incarnation attendue de Vishnu qui est attendue par les hindous. Il apparaîtra sur un cheval blanc à la fin des temps sombres que nous traversons actuellement, le Kali Yuga. L'exterminateur Kalki, d'un coup de pied, réduira le monde en poussière et détruira tous les démons pour reconstruire un nouveau monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris les choses. Comme d'habitude, pensez à la liker, la partager et la commenter afin de faire vivre la chaîne. Si ce n'est pas le cas, pensez d'ailleurs à vous abonner afin d'être au courant des nouvelles vidéos à venir. Pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle, vous pouvez devenir mes mécènes en vous connectant sur le Tipeee de l'émission afin de me soutenir financièrement, ce qui vous donnera également accès aux émissions privées de l'Academia où je livre mes propres travaux de recherche. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mythologiques, archéologiques et historiques sur la chaîne Arcana, les mystères du monde.